Salut les amis, vous l'avez vu dans le titre, je vous présente aujourd'hui ma nouvelle tour, ma nouvelle machine de travail. Alors elle est là, je voulais vous la présenter de manière un petit peu de télé-achat, c'est un peu l'idée, avec des logos Maxoulpilot partout, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas fourni. A l'origine, j'ai mis trois mois à pouvoir me monter cette nouvelle configuration, mais je n'aurais pas été capable d'y arriver sans l'aide du site Instinct Gaming, un site français qui est désormais partenaire de la chaîne, vous avez peut-être déjà vu ce logo dans les intros de certaines des dernières vidéos. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler ? Eh bien de tous les composants qui m'ont permis de mettre en place cette machine. Alors on va passer ensemble en revue le montage, les éléments, le prix et ce qu'il faut compter aujourd'hui pour monter un nouveau PC. Alors je vous parle d'Instinct Gaming comme un nouveau partenaire, en quoi cela consiste ? Eh bien ils m'ont fourni ma carte graphique et le reste des éléments, je les ai payés de ma poche, mais sur leur site, la tour, les composants, bref, tout a compté pour la mise en place de ce nouveau setup. Bien sûr, l'ancienne tour n'existe plus, alors elle datait un petit peu, j'avais une 1070, j'avais des ratés quand je voulais capturer de la console avec mon boîtier Elgato, j'avais des problèmes de freeze lorsque des fois je streamais avec trop de composants. Tout cela s'est envolé. Aujourd'hui, un rendu de vidéo passe de 3h à 1h ou de 9h à 4h. C'est beaucoup plus simple pour moi, ce qui signifie que désormais certaines séries vont gagner en qualité, c'est le cas notamment de certaines séries comme F1 2020 qui désormais sont dispo en 4K, un race room aussi, je peux faire tourner mon triple screen avec une fréquence d'image suffisante pour avoir de la fluidité, et tout est là. Alors on ne perd pas une minute de plus, on va commencer par le passage en revue des différents éléments qui composent cette tour. Débutons par le boîtier d'alimentation de 850W, vous allez voir que bon nombre de mes références viennent de chez Aorus, une alimentation suffisante pour alimenter la carte graphique et le reste de la machine. Comme carte mère, une Z390 Elite de chez Aorus, 170€, un excellent rapport qualité-prix, ça s'adapte pour les 8e et 9e générations de processeurs avec bon nombre de prises 3.1, derrière idéal pour le volant et les pédales. Pour la mémoire, j'ai opté également pour de l'Aorus avec les RGB memory, de quoi donner un look un peu plus gamer à la machine et surtout une fréquence de 3,6 MHz, donc 3600, suffisant pour fonctionner sur cette carte mère ATX 1151, et puis esthétiquement, c'est plutôt joli. Le refroidissement du processeur était important pour moi car c'est ce qui posait problème lors des canicules, c'est désormais du passé, et j'ai opté pour l'Aorus liquide couleur 360. Alors pourquoi 3 ventilateurs ? Eh bien pour voir l'avenir, si jamais j'ai besoin dans le futur de refroidir un autre processeur plus puissant ou plus compliqué, eh bien je reste avec 3 ventilateurs, c'est parfaitement adapté à la capacité de ma tour NZXT 710, un packaging super cool et un radiateur solide et surtout cet écran digital sur lequel on peut afficher ce que l'on veut, des statistiques, des LED et surtout des images, bref, très sympa et complet. Robustesse et fiabilité pour mon processeur, un i7 7700K était trop vieux, du coup on passe sur la 9ème génération qui est à 3,6 GHz mais overclocké à 4,2. Pour stocker l'OS, j'opte sur le coup pour un Samsung 860 Pro de 512Go largement suffisant. Pour stocker les jeux, on reste chez Aorus avec l'excellent quatrième génération du SSD qui a une vitesse d'écriture et de lecture de 5000 très bon. L'un des éléments les plus importants de cette configuration est sans que la carte graphique, la GeForce RTX 3070 vient s'accoupler avec le reste de la carte mère. Alors c'est un modèle qui est un excellent rapport qualité prix, 749 euros pour une version qui est malgré tout sous garantie constructeur pendant quatre ans, donc n'oubliez pas de vous enregistrer, vous inscrire, c'est très important. Packaging très classique, attention cependant c'est une carte graphique qui vous propose deux ports HDMI et deux ports DisplayPort DPI, donc soyez vigilants si vous faites du triple screen à avoir des écrans qui peuvent suivre cette configuration, risque d'être bridé, ce n'est pas mon cas, mais c'est une chose à surveiller. Pour le reste, une plaque en métal sur le dessus vous permet de l'avoir solide et pas payé, surtout au fur et à mesure des mois d'utilisation, donc une carte graphique qui semble être solide, facilement refroidie et esthétiquement très sobre, bref ça s'accouplera parfaitement avec le reste des éléments. Bon maintenant qu'on sait ce qu'on va mettre dedans, il est important de faire le montage, alors vous le savez je suis doué de mes mains mais j'ai mes limites et je vais remercier mon ami Ben qui m'a accueilli une après-midi chez lui pour m'aider, me guider et monter le pc. Alors oui vous vous dites Maxou c'est pas compliqué de monter un pc, non c'est pas compliqué, monter techniquement un pc j'en suis capable, c'est quand il faut raccorder les câbles que là je m'en mêle un petit peu les spaghettis, donc du coup je lui ai donné gentiment la tâche, on s'est retrouvé pour un montage qui a duré trois heures de A à Z, c'est-à-dire ouvrir la machine, monter les éléments et la mettre en route. Pour installer Windows ça a pris cinq minutes évidemment avec ce qu'il y a désormais là dedans, donc pour le montage voici ce que ça donne. Vous excuserez certains zooms qui ont été faits avec une qualité un peu moindre mais il fallait bien aller au cœur de l'action. On commence tout de suite avec le placement du processeur, celui-ci se fait de manière assez facile, on vérifie l'ensemble des pins du socket et on enlève le cache au moment où on referme la tige qui maintient le cœur de la machine en place. Installation des barrettes de RAM, il suffit de cliquer les quatre éléments et de bien les placer. Attention évidemment vous avez l'habitude si vous montez un pc, les détrompeurs sont là pour vous permettre de placer toutes les rames dans le bon sens. Si vous êtes sur une carte mère Dual Chanel, c'est en plaçant au premier et troisième ou deux et quatrième emplacement que les rames vont pouvoir s'accorder. Ici, vu qu'on en place quatre, pas de problème. Je replace mon ancien disque dur qui me permet d'installer mes programmes, c'est un petit MVNE de 500 gigas mais qui va parfaitement faire le travail. On profite de la plaque de refroidissement et de dissipation de la chaleur qui est fournie initialement avec la carte mère. Pourquoi l'avoir mis là ? Tout simplement pour une raison esthétique, on le cache parce qu'il n'est pas très beau et ça donne un aspect beaucoup plus neutre et beaucoup plus esthétique à la carte mère. Place ensuite à la tour, cette 710i de chez NZXT est plutôt complète. Tous les emplacements et les détrompeurs sont là pour vous permettre de placer votre carte mère au mieux et ainsi la laisser tomber dans les emplacements. Derrière, ça s'aligne sans trop de problème et dans le fond, les tiges ressortent pour permettre à la visserie d'être placée. Attention tout de même, on ne vise pas comme un bourrin, ça ne sert à rien de donner un tour de vis excessif, ça risque simplement d'endommager la carte mère. Une fois que toutes les vis sont mises, attention, vous n'êtes pas obligé de toutes les mettre mais mettez-les surtout si vous déplacez régulièrement votre machine. Place ensuite au refroidissement. Alors là, vu qu'on a la possibilité de placer le Aorus dans le bon sens, on va le mettre avec le radiateur vers le bas et les ventilateurs au dessus. On avait la possibilité de faire l'inverse mais esthétiquement c'était plus sympa parce qu'on voit ce Aorus lorsque l'on est proche de la machine et surtout les ventilateurs ont bien de l'espace au dessus. La question était de savoir dans quel sens il fallait placer l'écran et le refroidissement de cet élément. Assez facile de le savoir puisqu'on peut changer l'orientation des images et surtout vous avez la possibilité dans le kit fourni de le faire pour des processeurs Intel ou raisons. Bon on passe ensuite sur l'installation des ventilateurs ce qui est assez rapide, je vous épargne tout ça. L'alimentation est une 80 plus gold entièrement modulaire ce qui signifie que l'on ne va pas se tracasser des câbles qui ne sont pas utiles. Et enfin la dernière phase, c'est le placement de la carte graphique. Tout ça paraissait bien simple, ça nous a pris trois bonnes heures. Merci à Ben pour ses mains et son talent. Voilà désormais vous savez tout de cette nouvelle machine. Si vous souhaitez découvrir les éléments, les composants qui en font partie, tous les liens du site Instinct Gaming sont dans la description, vous y retrouvez tous les composants de A à Z. La MP44 n'est pas fournie chez Instinct Gaming. On vous rappelle aussi qu'ils proposent des montages. N'hésitez pas à aller voir sur leurs réseaux sociaux. C'est une petite équipe qui m'a fait confiance, donc faites leur confiance. J'ai eu aucun problème pour l'arrivée du matos. Ça a été assez rapide sous évidemment, sous évidence que ça soit de réserve chez eux. On sait qu'en ce moment c'est compliqué de se fournir une carte graphique de ces fameuses nouvelles générations GTX. Ils ne travaillent pas évidemment qu'avec Nvidia. Vous avez aussi Ryzen et d'autres marques. Bref, moi je suis content pour l'instant puisque la machine a été montée il y a un peu plus d'un mois et j'attendais de vous donner un retour sur la qualité de la machine pour vous dire oui, allez-y, foncez. Merci à Instinct Gaming pour leur temps, leur patience et leur confiance. J'espère désormais être digne de leur montrer ce dont leur matos est capable avec les futures vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Ça n'est pas terminé. Vous avez découvert les écrans BenQ. Vous avez découvert la tour. Je vous concocte une dernière vidéo qui sera la troisième et dernière de ce début 2021. Le setup complet avec le simu, les écrans, la machine, le lieu où je travaille et comment je tourne. Cette vidéo sortira d'ici très peu de temps. Merci de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Pour plus d'informations, rendez-vous sur les réseaux d'Instinct Gaming ou en cas de question qui me concerne moi, vous avez toujours la description. Pour le reste, merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501